Bonjour et bienvenue dans Europe, le magazine qui vous raconte comment l'Europe fait vivre votre quotidien dans la région. Le référendum d'initiative citoyenne existe et il est européen. La commission donne l'exemple, elle a décidé d'enregistrer une initiative citoyenne pour réguler le vapotage. Créée par le traité de Lisbonne, l'initiative citoyenne permet à la commission d'étudier un texte s'il recueille 1 million de signatures dans 7 pays en l'espace d'une année. Qu'elle décide ou non de le transformer en texte, la commission est alors obligée de motiver sa décision dans les 3 mois. Rendez-vous donc au plus tard, fin mai 2020. Les initiatives citoyennes doivent porter sur un domaine de compétence de la commission et ne peuvent être manifestement abusives, fantaisistes ou vexatoires, ni manifestement contraires aux valeurs de l'Union. Et maintenant, en route, voyons ce que l'Europe fait pour nous en Nouvelle-Aquitaine. C'est dans le centre-ville de Bordeaux, au centre régional Information Jeunesse Nouvelle-Aquitaine, anciennement appelé le SIJA, que l'on propose différents services aux étudiants, mais aussi aux professionnels de la jeunesse. Au programme de la table ronde du jour, trouver un emploi ou un stage en Europe durant la période estivale. Il y a le job d'été dans la ville jumelée. On peut solliciter l'Office franco-allemand pour la jeunesse pour aider le jeune à trouver un job d'été dans la ville jumelée allemande. Ce matin, on parlait de manière spécifique de l'accompagnement des jeunes qui souhaitent partir cet été, en Europe ou à l'international. Quels sont les dispositifs qu'on peut leur proposer ? Quels sont les accompagnements qu'on peut leur proposer ? Pour que des professionnels puissent les accompagner sur ces démarches. Obtenir des renseignements, assister à des réunions d'information, un service gratuit est financé en partie par le Fonds social européen. On a deux manières d'être financés par l'Europe. D'abord, on demande du Fonds social européen, du FSE. Ça nous permet de développer de nouveaux projets, de proposer aux jeunes des ateliers, des informations qu'on aurait peut-être du mal à développer autrement. Deuxième financement qui est lié à notre label de centre d'information Europe Directe. Le CRIJ a un endroit résolument tourné vers l'Europe, ayant pour vocation d'accompagner les jeunes. 7000 ont bénéficié de ces services l'an passé. Aujourd'hui, on reçoit un Italien arrivé de Modena via Hong Kong. Je m'appelle Matteo, j'habite à Bordeaux depuis deux ans. Je suis Italien, évidemment. Je suis de Modena. J'ai vécu avant Paris et avant Hong Kong. Et maintenant, je suis basé à Bordeaux et je suis très heureux d'être ici. Bordeaux, c'est une ville très, très à mesure humaine, si je peux dire ça. Très facile à vivre, très chouette à vivre. Et donc, très proche à la vie que je faisais en Italie et très, très différente de la vie que je faisais en Hong Kong, par exemple. La ville, c'était le premier claque qu'on a vu avec Aurélie, ma femme. Quand on a vu Bordeaux, on s'est dit, elle est magnifique Bordeaux, il faut habiter ça ici tout de suite. Et c'est remplir les yeux de sa beauté. Oui, c'est ça. C'est la beauté de la ville, la première chose qui m'a choqué. Après, la qualité de la vie, ça arrive parce que tu es à côté de la mer, parce que tu n'es pas loin des Pyrénées. Je trouve que comparé à l'Italie, en France, vous avez un système d'école qui est très bien développé. Et que je suis en train de vivre avec mes filles, toujours et depuis quatre ans. Et je trouve que c'est vraiment magnifique comment vous imaginez l'école. Je trouve que je suis très content de l'école républicaine, en fait. Je trouve que peut-être en Italie, on prend la vie dans un côté plus léger, en général. Et peut-être qu'on rigole un petit peu plus des problèmes. Même trop peut-être, je comprends, ça peut être un souci. Mais oui, peut-être que j'aimerais bien rapporter cette légèreté que parfois on a vers la vie. Chaque semaine, un Néo-Aquitain qui réside dans un pays de l'Union européenne partage son expérience. Hier, on est revenu du Royaume-Uni. On avait passé une semaine. On a fait la moitié du séjour en Écosse, dans la campagne à côté d'Édimbourg. Et ensuite, on est allé à Sheffield. C'était assez enrichissant de voir que leur système social n'est pas le même que le lot de notre. Et puis, c'est assez particulier la situation économique. Il y a beaucoup de SDF à Sheffield. Et puis, comme il l'a dit, il y a beaucoup de personnes touchées par l'alcool. Et ça fait assez bizarre de voir ça pour un pays qui est censé être un des plus riches d'Europe, un des plus développés depuis des centaines d'années. On était hébergé chez David, qui habite dans la campagne à côté d'Édimbourg, et qui est un pro-indépendance écossaise. Et donc, du coup, très mitigé sur le Brexit. Il avait vu un peu notre projet, ce qu'on faisait avant de nous accueillir. Et du coup, il a eu vraiment envie de parler du Brexit. Mais quand je dis vraiment, c'est à partir de 9h du matin au petit-déjeuner jusqu'à 23h le soir. C'est quelque chose qui lui tenait vraiment, vraiment à cœur de partager ses opinions avec nous, ses inquiétudes aussi, parce que c'est beaucoup d'inquiétudes. Ce qu'on a pu voir, c'était que les Anglais sont… Enfin, les Anglais. Lui, il était écossais, mais venait de Liverpool. Ils en avaient marre de tous ces débats. Ils étaient fatigués. Ça fait des années. Pour lui, en plus, avec l'indépendance de l'Écosse avant, c'était il y a plus de 4 ans que les débats ont commencé pour lui. Donc, ils en ont marre de tous ces débats à rallonge et que les politiciens n'arrivent pas à se décider. Quand le Brexit est arrivé, c'était un peu la surprise générale, parce que personne n'y croyait aussi. C'est ce qu'on nous a dit. On nous disait qu'on ne va jamais partir. L'Europe, c'est impossible. Et puis, du coup, c'est arrivé. C'était une grosse surprise générale. Et donc, aujourd'hui, il y a exactement le même agacement qu'en Écosse. Et en même temps, ils sont vraiment dans le flou et ils ne savent pas vraiment ce qui va se passer. Personne ne peut prédire l'avenir là, dans le mois qui va arriver maintenant. Voilà. Le magazine Europe, c'est terminé pour l'instant. On se retrouve très vite. Bye bye. Ciao. Hasta luego. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada